... Salut et bienvenue dans Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morien Zap ! Allez, sans plus attendre le sommaire de votre nouvelle émission ! Inauguration des travaux de rénovation du terrain G-Sport situé dans le quartier d'Echaudan, de Saint-Jean-de-Maurienne. Découverte des coulisses du direct du Dark Matter Day, réalisé au sein du laboratoire souterrain de Modane. Et pour terminer, découverte des terribles monstres qui ont envahi la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, lors de la soirée d'Halloween. Voilà pour le programme de votre émission. Les jeunes du quartier d'Echaudan attendaient avec impatience la fin des travaux au stade G-Sport. Le maire en personne est venu inaugurer les rénovations de ce terrain. Le terrain G-Sport de Chaudan a été réouvert au public, mercredi 31 octobre, à Saint-Jean-de-Maurienne, suite à des rénovations. A cette occasion, un match amical entre les enfants du quartier et les élus a été organisé. Nous avons inauguré l'année dernière celle de la Bastille. Cette année, nous avions prévu un budget pour celle-ci. Puis je pense que l'année prochaine, on organisera quelque chose au café. On a pris date maintenant, pour les vacances de Toussaint, de faire un match avec les jeunes des quartiers. On a tenu nos engagements et au-delà du score, il y a le plaisir, partager, de passer un moment ensemble. Moi, en tous les cas, je suis très heureux de l'investissement qui a été fait par la Commune, de 10 000 euros pour réhabiliter ce G-Sport, qui est utilisé quotidiennement. Et quand on voit le niveau des jeunes qui ont joué, on ne regrette pas. On ne regrette pas parce que c'est un bel outil. C'est un bel outil qui est commencé à avoir quelques années. Et donc maintenant, il est parfaitement opérationnel. Après le match, une collation était proposée. De quoi redonner de l'énergie pour taper dans le ballon rond. Un direct exceptionnel a été réalisé à plus de 1700 mètres sous la Terre, au sein du laboratoire souterrain de Modane, à l'occasion du Dark Matter Day. Cette journée dédiée à la matière noire est un sujet très important pour la communauté scientifique. Pour la plupart des gens, le mercredi 31 octobre est synonyme de la journée d'Halloween. Mais pour une partie de la population scientifique, cette journée est une date très spéciale car il s'agit du Dark Matter Day, comprenait en français la journée de la matière noire. Alors la matière noire, qu'est-ce que c'est ? A l'heure d'aujourd'hui, les réponses à cette question sont faibles. Et pour étudier le phénomène, de nombreux chercheurs travaillent à plus de 1700 mètres sous la Terre, dans le laboratoire souterrain de Modane, où une partie des scientifiques cherchent à découvrir les secrets de cette matière. Nous sommes dans le laboratoire souterrain de Modane, qui est un laboratoire du CNRS et de l'Université Grenoble-Alpes de Grenoble. C'est un laboratoire qui se trouve au milieu du tunnel de Fréjus. Pourquoi se trouve-t-on sous cette montagne ? C'est pour être protégé par la roche qui se trouve au-dessus de nous, des rayonnements cosmiques qui nous traversent à chaque seconde quand nous sommes en surface. On ne le sait pas, ce n'est pas dangereux du tout, mais il y a des centaines de rayons cosmiques qui nous traversent par seconde lorsque nous sommes à la surface. Et en se protégeant de ceci, en se mettant sous Terre, nous pouvons faire ici des expériences que l'on ne pourrait pas faire à la surface. Une des utilités, un des thèmes de recherche qui est exploré ici, c'est la recherche de la matière noire. La matière noire, on sait qu'elle existe, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Et donc, ça fait partie d'un des endroits dans le monde où on cherche cette matière noire, où on cherche à en savoir plus sur cette matière noire. Pour tenter d'avancer dans leur recherche et partager avec les scientifiques du monde entier, une journée spéciale appelée Dark Matter Day a été inventée par cette communauté afin de communiquer entre eux durant toute une journée sur la matière noire. Une dizaine de lives ont été enregistrées dans le monde entier, dont un seul en France qui a été réalisé dans le mystérieux laboratoire souterrain de Modane. Une fierté pour toute l'équipe. Alors, le Dark Matter Day, c'est une journée qui est... C'est la communauté scientifique internationale qui a décrété cette journée. Alors, c'est le jour d'Halloween, c'est un petit clin d'œil à Halloween. Donc, c'est une journée dédiée aux recherches sur la matière noire, en fait, à travers le monde. Donc, avec des interventions de type communication dans les laboratoires et des lives sur Facebook et YouTube tout au long de la journée depuis les différents laboratoires internationaux qui participent à la recherche sur la matière noire. Donc, les lives vont commencer ce matin au Japon, en fait, et se termineront dans l'après-midi aux États-Unis, en fait. Voilà. Pour l'occasion, un véritable plateau TV a été mis en place composé d'une régie contrôlant quatre caméras simultanément afin de diffuser en direct les explications des chercheurs présents dans ce laboratoire et de découvrir ce lieu si atypique. La première chose qu'on voulait montrer par rapport à ce laboratoire souterrain, c'est comment on y accède. C'est assez fantastique à quel point c'est compliqué de venir là. On est au cœur de la montagne, à 1700 mètres sous le sommet. Ensuite, on voulait expliquer ce qu'est la matière noire avec une astrophysicienne qui était basée à Grenoble, au muséum de Grenoble, et où elle participait à un événement du Dark Amateur Day avec du public. Donc, on a été en duplex avec elle, et elle a discuté avec notre animateur qui était ici, au laboratoire souterrain. On est allé à la rencontre des différents acteurs du laboratoire, avec le responsable technique du laboratoire, mais aussi avec Jules Gascon, le responsable de la manip historique du laboratoire souterrain, qui s'appelle Edelweiss, qui tente depuis des années de détecter la matière noire. Pendant ce temps-là, certains membres de l'équipe, regroupés dans une salle au calme, profitent du direct sur un écran géant. Mais ce ne sont pas les seuls à suivre ce direct. Sur la toile, environ 20 000 personnes du monde entier écoutent avec attention les différentes informations délivrées par les chercheurs du laboratoire, et pouvaient en temps réel poser des questions en commentaire. Au total, c'est plus de 300 commentaires qui ont animé ce direct. Une partie des questions posées ont été reprises par l'animateur, afin de créer un véritable échange entre les internautes et les chercheurs présents au laboratoire souterrain de Modane. Tous les mois, le CNRS propose d'aller explorer des laboratoires exceptionnels comme le laboratoire souterrain de Modane, aux gens qui les suivent, sur Facebook. Et on fait des directs, et chacun peut explorer avec l'animateur ce qui se passe dans ce laboratoire, et poser des questions, interagir avec les experts. Toutes les questions sont les bienvenues. Ces vidéos live sont toujours disponibles sur les réseaux sociaux. Pour les retrouver, il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook et la chaîne YouTube du CNRS afin de voir ou revoir ce direct. De nombreux monstres en tout genre ont dévalisé les différents commerces de Saint-Jean-de-Maurienne à la recherche de friandises. A l'aide de la formule magique, des bonbons ou un sort, les pochettes des sorcières ont vite été remplies de friandises en tout genre. Derrière ces masques, maquillage et autres déguisements se cachent des petits anges. Ils sont devenus l'espace d'une fête, démons, sorcières, squelettors, en l'honneur de la traditionnelle fête d'Halloween. Pendant toute une après-midi, une soixantaine d'enfants ont sommé la terreur dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Les enfants vont de porte à porte en demandant des friandises avec la formule des bonbons ou un sort. A Saint-Jean, les organisateurs de la fête d'Halloween ont proposé d'aller toquer à la porte des commerçants qui ont contribué à la fête de l'horreur. Alors, j'en ai vu beaucoup, les enfants. Merci. Ah non, mais de plus en mieux. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Il n'y a plus rien. Et voilà, maintenant, il n'y a plus de friandises. Mais j'entends friller de Michael Jackson. La fête n'est donc pas finie. On a travaillé dur pour réaliser une chorégraphie sur la chanson de Frilleur. Les enfants ont travaillé dur. Ils étaient contents de pouvoir réaliser cette danse. Et voilà, on a voulu faire peur aux gens. Je pense que ça a marché. Les petits monstres ont encore de l'énergie à revendre. Alors, pour terminer la soirée en monstruosité, une boum et un petit goûter pour les infamés dans la salle Jean-Louis Barrault, mise à disposition par la municipalité. Et des bonbons ? Des bonbons ! Ou un sort ? Ou un sort ? Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre, venez nombreux au Salon des Vins et des Saveurs à la salle des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Ouverture du Salon le vendredi de 18h à 22h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 19h également. Événements au profit des associations Ensemble pour Tiffaine et le Combat de Lulou. Dimanche 18 novembre, venez nombreux pour participer et encourager les coureurs lors du trail de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis. Plusieurs parcours vous seront proposés en fonction de votre niveau. Au programme, 7h30, 8h15, inscription et retrait des dossards du 21 km, 8h30, départ du 21 km, 8h30, 9h15, inscription et retrait des dossards du 12 km, 9h15, départ de la marche avec les sportifs de l'association Sport et Handicap de Morienne, 9h30, départ du 12 km, 9h15, 10h, inscription et retrait des dossards du 5 km, 10h15, départ du 5 km, 11h, début des courses enfants, 12h, ouverture du buffet, 13h, remise des prix des différentes courses et du challenge, joueur de châtel. Pour plus d'informations et vous inscrire, contactez le 06 38 39 61 16. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. m'agricombe, C'est un point d'applic Blockchain c'est une Для qui ! c'est une pour 5mm Всем airline, pour plus d'entre vous already ont. Sous-titrage ST' 501